Donc on nous donne une expression à simplifier qui, cette fois, est une division entre deux fractions rationnelles. Et bien évidemment, il faut donner le domaine. Et donc, pour donner le domaine de la définition, il faut que tout ce parcours en divise soit différent de zéro. En particulier, par exemple, ici on a un p plus 5. Un p plus 5 au dénominateur doit être différent de zéro. Donc, en retirant 5 des deux côtés, nous avons p qui doit être différent de moins 5. Voilà une première condition pour que cette expression ait un sens. Nous avons 4p plus 20 qui doit être différent de zéro. Parce que 4p plus 20, c'est des figures au dénominateur de la deuxième fraction. Et donc, 4p doit être différent de moins 20. Et en divisant par 4, on obtient que p est également différent de moins 5. On aurait pu s'apercevoir que ça allait donner deux fois la même chose. Éviter de faire le travail deux fois. Mais bon, voilà. On a p est différent de moins 5 dans les deux cas. Et on aurait aussi une troisième condition qui est que la grande fraction à droite, celle par laquelle on divise, puisqu'on divise par elle, doit elle aussi être différente de zéro. Mais une fraction peut être égale à zéro que si le numérateur est égal à zéro. Et là, le numérateur est égal à 10. Donc là, on n'a pas de souci. Si la deuxième fraction par laquelle on divise est différente de zéro, donc on ne divise pas par zéro. Mais en théorie, dans un autre exercice de ce genre, il faudrait faire attention à ça. Et donc, la seule restriction qu'on a trouvée à notre domaine de définition, c'est qu'il faut enlever la valeur moins 5. que p doit être différent de moins 5. Donc voici notre domaine de définition. Donc ça, c'est fait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à nous occuper de la division par elle-même. Eh bien, quand on divise deux nombres, diviser deux nombres, c'est multiplier le premier par l'inverse du deuxième. Donc ça veut dire que mon 2p moins 6 sur p plus 5, qu'est-ce que je fais ? Au lieu de le diviser par cette fraction, je vais le multiplier par l'inverse de la fraction. Donc je le multiplie par 4p plus 20 sur 10, l'inverse de la fraction. C'est la fraction obtenue quand on intervertit le numérateur et le dénominateur. Donc la première fraction, on ne la bouge pas. La division se transforme en multiplication. Et la deuxième fraction, on l'inverse. Et maintenant, il va falloir effectuer la multiplication. On s'est ramené à une multiplication. Donc on multiplie les deux numérateurs, ce qui nous donne 2p plus 6 fois 4p plus 20. On multiplie les deux dénominateurs, ce qui nous donne 10 fois p plus 5. Et il va falloir simplifier tout ça. Alors pour simplifier, je te rappelle la meilleure méthode pour simplifier, on factorise tout ce qu'on peut. Et quand on aura tout factorisé, s'il y a des simplifications, on les verra. Donc par exemple, le 2p plus 6, il y a un facteur commun de 2. Il peut s'écrire 2 multiplié par p plus 3. Et le 4p plus 20, il a un facteur commun 4. J'observe que tout est divisible par 4 dans 4p plus 20. Et c'est 4 multiplié par p plus 5. Donc le numérateur se factorise ainsi que je viens de l'écrire. Et le dénominateur, lui, il ne se factorise pas. Il n'y a rien qui se factorise dedans. Il est déjà factorisé sous la forme 10 fois p plus 5. Et d'ailleurs, le 10, au lieu d'écrire 10, je peux très bien le transformer en 2 fois 5. Parce que mon but, c'est de simplifier. Et je m'aperçois que si je transforme mon 10 en 2 fois 5, je vais faire apparaître un 2 au dénominateur qui va s'annuler avec le 2 qui sera au numérateur. Voilà, donc vraiment, je fais apparaître les choses au numérateur et au dénominateur de manière à avoir des facteurs communs, de manière à pouvoir simplifier le plus de choses. Et là, je peux joyeusement barrer les 2 et barrer les p plus 5. Tout ce qui me restera, ce sera forcément toujours plus simple. Et tu vois bien qu'il ne me reste pas grand-chose. Une fois qu'on a simplifié, il nous reste la réponse. La fraction simplifiée qui est le résultat de cette division. 4 fois p plus 3 au numérateur. Et au dénominateur, qu'est-ce qu'il nous reste qu'on n'a pas barré ? Il ne nous reste plus qu'un 5 tout seul. Donc le résultat de ma division, c'est 4 facteurs de p plus 3. Et le tout divisé par 5. Mais n'oublions pas que tout ceci, ce sera vrai sous condition p différent de moins 5. C'est-à-dire que le quotient serait égal à ce résultat uniquement si p est différent de moins 5. Si p est égal à moins 5, le quotient n'est pas défini. Donc il ne pourra pas être égal à ce résultat-là.